Le monde, c'est un localité de l'esprit, un localité mentalité, un localité actue, pas trop d'hommes. Mais l'esprit, avec deux capitales, il vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la main. On connaît. Si nous sommes à l'esprit du monde, nous sommes à l'esprit du monde, mais nous sommes à l'esprit qui vient de Dieu, nous sommes à l'esprit du monde, mais nous sommes à l'esprit du monde. Comment nous connaissons ça ? Par le Saint-Esprit. Moi, mon père connaît tout, mais nous connaît beaucoup. Il y a des secrets ignorés, mais pas capable de connaître. Je ne sais pas comment dire qu'il y a où. Dieu est grand. Amen. Quand on me dit ça, mon père, qu'appelez Thomas, juste nous a confiants d'un ministère qui nous a dit, ne parle pas en moi, mais en le Seigneur. Je ne parle pas en moi, mais en le Seigneur. Je ne parle pas en moi, je ne parle pas en moi, je ne parle pas en moi, je ne parle pas en moi. Non, 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 c'est Dieu qui nous prie. Amen. De quoi là-dedans, je ne parle pas d'un gros, Amen. Alléluia. Donc, vous connaissez. Quoi, vous ne connaissez pas l'esprit de Dieu ? Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je dis à vous que le mot « grâce » est le mot « grâce » qui vient « grâce » et « merci » veut dire du même mot « être ». Car ici, il veut dire « faire rien » qui veut dire « ré » qui veut dire « ton » qui veut dire « féva » qui veut dire « autre » ici « merci » De telles, ça a été vos grâces et de merci d'avoir été tellement ensemble que dans le français, il y a « rendre grâces », c'est-à-dire « rendre grâces », en espagnol, c'est-à-dire « grâce », c'est-à-dire « grâce », c'est-à-dire « grâce ». 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 Tout le temps, il y a une façon convenable. Il y a une façon convenable de faire les choses. Alors, un langage spirituel, mais une conduite spirituelle. Mais l'homme animal, il n'est pas connu tout ça, là. C'est une folie polie pour lui. Et il peut les connaître. Donc, il n'a connu, pas connu, là. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ça juge, là, ce n'est pas un jugement pour condamner. C'est la constatation des faits. Et te juger, il veut dire te discerner. T'es au capa de peser. Entre valeur et valeur. Ce n'est pas un jugement de condamnation. C'est un jugement d'appréciation de valeur. Un discernement pour juger la situation. Pour connaître le disant, perd. Amen. Ce n'est pas un jugement. C'est le même mot qui nous servit, que vous jouez aussi, mais ce n'est pas ça. Alors, c'est spirituellement qu'on en juge. On ne condamne pas, on discerne. Amen. Vous avez compris? Comment? Moi, si je viens de la faire, pour les banlieues dans le service, par la dame, un petit petit peu. Un gros mot anglais. Ça veut dire ça. Ça veut dire la faire, c'est que moi, ce que vous autres, moi, ce que vous autres, c'est que l'église aussi. C'est une façon de voir, qui changeait, qui change absolument tout. Façon de voir, changeait. D'accord? Bon. Et c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, voilà, Lila. Donc, le titre qui nous prend d'exister dans la Bible, l'homme spirituel, c'est l'appelation capable, c'est habitable. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ah, ça débarasse. L'homme spirituel, au contraire, juge. L'homme spirituel, au contraire, juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé, condamné par personne. Il constate qu'il n'est pas condamné par personne. Nous continuons. Quand qui a connu la pensée du Seigneur pour est-il? Oh, nous, nous avons la pensée de tout. Encore une fois, Dieu nous parle. Par des visions, par des choses, Dieu nous parle. Un serviteur de Dieu ou en l'église, qui est dans la Bible, oui, mais qui peut être dans sa révélation. Nous sommes attrapés à la Bible, la même révélation, while reading the Bible. God is greater than his book. The book is great. The book is great. The book of God. God is greater than his book. Amen? And that which is black on white, become light when we read it. Amen? Et Dieu cause en nous, nous causez, nous dit la parole de Dieu, sa parole de la Bible vivante en nous, et nous connaît. Au revoir. Les points et les points sont de la Bible vivant. Lui, nutritionniste, il ne peut pas être à l'église, le docteur aussi. Alors, les countervalles. Je ne peux pas dire. Youtube lundi, je m'en dis. Oui, nutritionniste et docteur qui n'a pas l'esprit du tout. Allez, nous vous donnons d'autres un petit membre professeur, je t'amène ça du moins trop. Les bienfaits de la pomme. Pomme verte et pomme rouge, on l'a dit là-dedans. Je te fais ça quand même, mille mots. Les bienfaits de la pomme. Il y en a différentes formes. Et je t'ai pas m'améné, mais c'est au moins. La pomme c'est un des fruits les plus bris, c'est pas les plus riche, c'est aller, 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 aller. Vous prenez une pomme, vous donnez Mathieu manger, vous donnez un petit membre de sa pomme là, il donne une pomme plus sûre. Oui, non. Hein? En anglais, c'est où ça? Le value, vous parlez, le value en l'autre mot, of the pudding is in the eating. Le value, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? C'est vraiment correct. C'est vrai qu'il y a la Bible, c'est vrai qu'il y a la Bible. L'écriture est fondamentale, l'écriture est incontournable. Mais ça, l'écriture-là, il révèle un bon Dieu. Le livre de Dieu révèle Dieu. Et c'est la connaissance de Dieu. À travers la Bible, bien, 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 bien. Nous soulignons l'importance de la Bible. Là, nous y avons, ça met ce stage-là aujourd'hui, les presse-dessous, nous rentrons dans le livre du sujet, moi, partout dans le groupe. Dieu crée l'homme. Voilà, je vais dire, je dois le faire moi. En l'écho fait de la poussière de la terre. C'est le fou. Ensuite, il souffle dans ses narines. un souffle de vie qui sortit de lui, un esprit, et l'homme devint un être, une âme vivante. Flai dans ses narines un souffle de vie, il est fait de la mort. Et puis, Dieu bouge dans son souffle de vie, le spirituel de la vie. Donc, il y en a trois là-dedans. A nous, un Thessaloniciens, 5-23. Un Thessaloniciens, 5-23. Que le Dieu de paix vous sanctifie, Jehovah Shalom. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, the whole being, the spirit, the soul, and the body, l'esprit, l'âme, et le corps. Donc, l'être humain composé de 3 parts, 3 parts, l'esprit, the soul, and the body, l'esprit, l'âme, et le corps, soit conservé, irréféhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous trouvons qu'il a l'esprit clair, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit, l'âme, et le corps. 3 parties, 3 parties. 1. Le corps et le spirituel, en dents, qui a 2. Mais c'est un spirituel, en dents, qui a 2. En dents, qui a 3, 2 encore, l'âme et l'esprit. Amen. Nous, c'est le hébreu, c'est 12, il faut continuer ce qui est. Il n'est pas pour ce qui est, c'est-à-dire qu'il est très sérieux, ce qui est extrêmement important. Serviteur de Dieu, pasteur, et autres, écoute bien, bien, bien qu'ils m'obédient, et autres, aujourd'hui, ils finissent tout, non. Et autres, ils tournent, là. Ils ont déjà tourné, et autres. Amen. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante, qu'une épée aiguë à 2 tranchantes. The word of God is like a two-edged sword. Télé-trente. Jusqu'à partager. Qui est la parole de Dieu, là? La parole écrite, mais il est vivante pour le Saint-Esprit. L'écriture, il y a la Bible, il est vivante pour le Saint-Esprit. Mais qui partagez? Et qui la Bible, qui n'a pas partagé? Pas la Bible, la parole rendue vivante par le Saint-Esprit. Oui, la parole de la Bible, mais rendue vivante pour le Saint-Esprit. pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Le corps sans âme et mot. Le corps sans âme et mot. Mais il y a l'âme et l'esprit. Inséparable, mais la parole de Dieu, il y a l'épée aiguë à des tranchants, il n'y a pas pénétrant, il n'y a pas partagé âme et esprit. Et ça porte... Vous vous parlez de sa séparation, là. Il n'y a pas séparé, comme on dit, pour l'âme et l'âme et l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que ça va, non. Ça va être pas, non. Non. Je te laisse pas, hein. Je te laisse pas, hein, mon Dieu. On doit être tous les deux, hein. Ensemble. Mais seulement il y a une séparation, et sa séparation, elle est vitale. L'homme spirituel, il y en a sa parole de Dieu, qui ténède, partage l'âme et l'esprit. Jouer un tueur et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alléluia. À ce qu'elle a, redonne-moi Dieu. Donc, il y a l'esprit, l'âme et le pauvre. L'esprit communique avec Dieu. Le monde spirituel, invisible. Le corps communique avec le monde spirituel. Le corps, les sens. Cinq sens. À vue. Le droit. Le goût. Lui. Vous ne me direz le toucher. C'est simple, hein. Vu. Le droit. Le goût. Lui. Le toucher. Cinq sens. Amen. Plus nous nous sommes dans nos minds, nous nous sommes dans nos intelligences, nous raisonner, nous logique. Ah ouais. Dès, dès, versat. Hein. Cinq, dix, vingt, dix, la moitié. Vingt, un tort. C'est un peu de la langue, hein. C'est la logique, ça. C'est l'intelligence. Donc, nous vivons avec ça, c'est la terre. Mais, Adam, sur l'esprit en communion avec Dieu. Dieu, qui n'a pas tous les corps, hein. Comment est-ce que du monde va dire tous les corps ? Dieu, qui n'a pas toute notre âme, hein. Mais Dieu ne communique qu'avec notre esprit. Quoi ? Dieu est le tout puissant. Dieu ne communique pas directement avec notre corps. Dieu ne communique pas directement avec notre âme. C'est tout comme, je disais, « from the inside out. » Amen. Quand notre esprit est rempli de Dieu, notre âme se réjouit. Pour ne pas nous faire lire ça, elle dit dans Luc, « Et quand Marie, pour Anne-Grace, bon Dieu, il dit, « Mon âme exergue le Seigneur. » C'est ça, je disais, « Mon âme exergue le Seigneur, » et « Mon âme exergue le Seigneur, » et « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Tauve-leur. » « Quand Marie, pour Anne-Grace, bon Dieu, » « À la moune, il dit, eh bien, Luc 1, 46, hein, Luc 1, 46. » « Mettez ça l'autre, l'écran. » « Là, nous trouvons cette âme et cet esprit. » Amen. « Et Marie dit, « Mon âme, » « Mon âme exergue le Seigneur, » « Mon âme exergue le Seigneur, » « Et mon esprit se réjouit. » 47, non, 47, moi, je disais, « Et Marie dit, « Mon âme exergue le Seigneur, » « Mon âme exergue le Seigneur, » « Mais mon âme exergue le Seigneur, » « Mais mon âme exergue le Seigneur, » « Mais mon âme exergue le Seigneur, » « Et 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 mon âme exergue le Seigneur, » « Mais 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 mon âme exergue le Seigneur, » C'est une idée importante. Alors, au commencement, Adam, c'est l'esprit en communiant avec lui. Et son esprit donne ça à son âme. Il a une communication entre l'âme et l'esprit. Parce que l'esprit-là, il ne va pas communiquer avec l'écho. Là, directement, c'est mon âme qui communique avec l'écho. C'est mon âme qui a une double esprit. Il dit « in between » ça, il y a l'âme. Amen, je te comprends. Il est là, mon âme. « extremely ». Bien sûr, quand mon âme « extremely » accorde tout ce qui bonde, donne-moi dans mon spirit. Mon âme, ici, il y a une expression « chaque mot » hébreu ou grec pour l'adoration. « enen » meaning. « enen » il veut dire « adorado ». « enen » 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 « c'est-à-dire « prostiterné » en grec, devant le Seigneur, à l'éluia. Amen. » « et tout ça, c'est l'expression du corps, animé par mon âme, qui vient de recevoir du Seigneur. » « Je peux comprendre ce rôle-là ? » « Adam fait péché. » « Léa, là, Satan dit à Ève, j'utilisais pour ouvert. » « est-ilisais pour ouvert. » « Ouvansing, ce sont les élus. » « Je peux. » « Et tu pour connais l'intelligence, tu pour connais l'intelligence, tu pour connais l'intelligence. » « Tu l'esprit est ouvert, tu pour connais le bien et le mal. » On porte la poignée. Hein? En boutique, en boutique. Ah oui? Hein? Oh! Fraise d'Ester! Précieux pour ouvrir l'intelligence! Solis pour guetter, bon pour manger, ça va en sens. L'élal, il prend, il mange et il donne sa gros bêta qui a fait la dent. L'élal, il suffit de manger. L'élal, j'ai l'esprit séparé avec ton Dieu. J'ai le mot. C'est pas une catastrophe de vivre. C'est la chute de l'homme. Quand l'homme tombait sur l'esprit séparé, il y en a l'esprit, mais du mot, sans sa communion avec mon Dieu. Là, il y a la pena communion, dit l'homme animal. L'homme animal, c'est ce qu'il y en a l'esprit. C'est l'esprit de mot. Il active. L'âme amène pas. C'est pas vrai? Comme à dire, propriétaire, directeur général de la compagnie, pas là. C'est l'exécutif officiel. C'est l'exécutif officiel. C'est l'exécutif officiel. Il dit l'empireau. Mais il met en pratique c'est qu'il est patron, grand patron là, propriété à l'usine là, un directeur général là, président Baud là, c'est la personne là. C'est pour lui ça. C'est pas vrai? C'est moi, il n'est pas capable de fourrer au moulin. Il met un boucle là, il fait une ce type exécutif, mais il ne parle pas. Il n'est pas un type exécutif, il va être 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 un type exécutif, dans son âme, le corps d'une aide, esclave. Vous devez comprendre? Voilà, et c'est pourquoi l'homme qui paie n'a bondié. Ça, c'est la suite, c'est quoi? Le corps d'esclave. Alléluia. Donc, c'est un homme animal, un converti. Mais il y a le chrétien qui, quand il a accepté Jésus, il est né de nouveau. Celui qui est né de la chair est cher. Il y a un papa, il y a un maman, il est né, merci Seigneur. Celui qui est né de la chair est cher. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Comme le vent souffre, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comme le vent est imprévisible, l'homme spirituel n'est pas imprévisible. L'intention qu'il a atteint, l'intention qu'il a atteint, l'intention qu'il a propos de Jésus, c'est comme ça. Eh bien, celui qui est né de la chair est cher, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Comme le vent souffre, tu ne sais pas où il vient, il va. Eh bien, cet homme est né de nouveau, et avec le Seigneur. le ramène et le recevoir de Dieu. Mais il a un problème. Si l'homme animal sur l'esprit est mort, son âme amène une balle. Pas vrai? Et son âme est un talent en vie là-dedans. C'est pour qu'il fumez, il boit, il bat ma dame, il prend juste ma dame, il prend juste l'autre, il fait la drogue, il fait des choses mauvais. Son âme désire ces choses, son corps esclave de cette âme remplie en péché. Ça, c'est l'homme animal. Mais le chrétien qui est de nouveau. Et il a un problème. Il peut être un chrétien extérieur et il peut être un chrétien spirituel sans être l'homme animal. C'est l'homme animal. C'est l'homme animal. C'est l'homme... Excusez l'expression. Nous avons entendu l'expression de tout ça. Nous disons l'homme inconverti. La Bible dit ça, c'est même. C'est le langage de la Bible, ça. L'inconverti. Mais le converti, le chrétien qui a accepté Jésus, se l'esprit qu'il n'a pas encore. Amen. Se l'esprit qu'il n'a pas encore. Il n'y a rien de nouveau. Il y a un Saint-Esprit avec lui. Tu es capable de causer en lui. Comment il est capable de causer que moi ? Il n'y a pas de causer que toi. C'est quelque chose de l'autre. Il y a des socialités. Mais je te suis, c'est différent. Mais le problème, c'est que si cet homme, il y a un homme spirituel, des choses vont se passer. Mais s'il y a un homme ou une femme, comme une femme aussi, hein ? Je me suis dit, comment ça ? Il y a un homme. Il n'est pas l'homme animal. Il est converti, il est converti. Seulement il est charnel. Est-ce qu'il n'est born again ? Oui. Nous pouvons être born again et être cornelles. Nous devons être spirituels. Il n'est pas l'inconverti. Il n'est pas l'inconverti. Il n'est pas le converti qui est born again. Il n'est pas la possibilité. Il a la possibilité de entendre la voix de Dieu. Mais il n'est pas. Parce qu'il est occupé par le monde. Il devient le carnal chrétien. Il est dangereux. On joue avec l'affaire, la chère continue. Amen. Vous êtes comprends-moi ? Il y a des qualités chrétiennes. Et là, les besoins ont divisé. À nous lier dans la Bible. Vous comptez nous finir contre moi ? On est ici. 1 Corinthiens 3, 1 à 9. La living clear. Vous pensez qu'on rentre dans the secrets of the spiritual. Même du mobiliser nos besoins. C'est que cet homme, cette femme spirituelle, qui lui fait, qui lui parfaire, qui sont manière de conduire pour un intime humain. Donc, ils sont résistés. Non seulement, ils sont résistés. Donc, il faut qu'aujourd'hui, hommes ou femmes, et qu'on a volonté de tous. 1 Corinthiens. Il est bon pour zenesse, il est bon pour vieillesse, il est bon pour entre les deux. Il est bon pour toi ! Il est bon pour toi. Il est bon pour toi. 2 Christiens, un Corinthiens, croit même si la main pédomique dit Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels l'homme spirituel encore que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, ils étaient en Christ hein? Ils étaient en Christ en Christ en Christ, mais enfants enfants immature ils étaient en Christ enfants charnels c'est en l'église ce n'est pas ça l'homme animal qui nous fait dire qu'il ne sait pas et là ce sont des convertis et il y a l'église qui est en ton spirituel comme à l'église corinne Paul dit il n'y a pas de nom 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 Donc, un des églises du Nouveau Testament les plus puissantes, qui est un ton spirituel, qui est un anointing, qui est une religion, qui est la révélation, qui est la connaissance, est aussi quand même. C'est terrible, ça, l'église au coréteur. Alors, je vous ai donné du lait et non de la nourriture. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Donc, ce matin, c'est de la nourriture solide, qui est solide. C'est une nouvelle très grande matinée. Amen. Mais, il n'a pas de chrétien, je ne comprends pas d'autres enfants. Il dit, je n'ai pas un message spirituel solide, bien avancé. Il n'est pas capable de nous autres pour le coréteur, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, quand vous ne pouviez pas la supporter. Vous avez fait sa solide stuff spirituelle là. Je ne comprends pas de supportre ça. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, des victimes aux connus autres là. Je ne peux pas avancer spirituellement parce que vous êtes encore chanel. Je comprends ça des qualités chrétiennes, il est bien grave ça. Autant bon et bien, qui peut y arriver ? L'âme peut prendre beaucoup de place. On continue. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, on peut bon et gain par l'homme animal, par un converti, bon et gain, recevoir le parler en langue, gagne des dons spirituels. Et ensuite, il n'y a pas qu'on est arrivé, il n'y a pas en communion avec le Seigneur qui lui donne cette âme, l'âme là, comment dire, le CEO qui devient le boss. C'est pas vrai ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une jalousie et des disputes. Tu tiens ça ? Donc voilà les chrétiens qui ont un don spirituel et qui ont un jalousie et des disputes. Est-ce possible ? Il ne faut pas oser croire. Médina ? Tu es content ou pas possible moi ? Le premier dit, moi, je ne suis pas content ou pas possible moi. Mais il est possible. Jalousie. N'êtes-vous pas ? Garnel. Garnel. Et ne morcez-vous pas selon l'homme. Selon l'homme humain. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, moi, mon content Paul. Un autre dit, moi, mon content Apollos. Un autre dit, n'êtes-vous pas des hommes ? Continue. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croire. Encore trois versets. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le sang de Dieu. Vous êtes le sang de Dieu. Voilà un passage qui porte très, très clairement. Il y a beaucoup de passages. « Vous êtes capables à faire une étude que vous autres-mêmes, de comprendre, de comprendre, de l'homme ou bien spirituel. » C'est aussi une capacité. Même là, dans votre vie, même là, c'est qu'il y a la compondance, la Bible même, il y a la référence. « Vous êtes capables à faire une étude où vous autres-mêmes, Maintenant, écoute-moi bien les caractéristiques de cet homme sommeil. C'était, écoute-moi là. Deuxième croix même. Alléluia. Les composantes de l'âme. Ça, c'est un sens-là. Il y a un raisonnement. Ça, c'est un sens-là. Nous l'apprenons avec ça. Il y a une professeure. Il y a beaucoup de professeurs ici. Il y a vraiment envie de continuer. C'est un sens-là. Il y a un peu de patience. Pas vrai ? Il y a un peu de patience. Apprenez pas juste la tête, la tête, la tête, la tête. Il y a un poussé. Il y a un poussé. Il y a un poussé. Pas vrai ? À cause de la même chose, il y a pas tout ça. J'en manque un. Pas tout ça. Il ment, ça. J'en manque un petit... Je lui ai envie de pousser. Je lui ai expliqué. Alléluia, il faut. Là, il connaît lui. Il finit, il y a un solution. Ça veut dire exactement. Il y a un saur. Donc, les sens-là, c'est-là. Après, c'est comme dit les enfants, trappés, roulés, tapés. Mais là, il n'y a pas, il connaît. Il connaît parce qu'il connaît, de toute façon, cette expérience. Amen. Et c'est ça, cinq sens-là, et nous, après recevoir. Amen. Dans notre âme, il y a trois composantes. Il y a la volonté, le will, la volonté. Il y a l'intellect, le mind, l'intellectual part. Il y a la volonté, le reasoning power. Or, le qu'il y a la thinking, will, volonté, mind, intellect, reasoning power. The mind, call it the mind or the intellect. Et troisième, les émotions, the emotions in our soul we have. Il y a la, the will, the mind, intellect, and reasoning power. et même l'émotion. Volonté, décider. Moi, en vie, mon sang, mon poumon, je dis, mon bout de travail. Moi, en vie, elle reçoit, mon camp, finalement, mon promis, mon voile, mon décider, mon père. Pas vrai? Et puis, moi, il y a mon logique, c'est que je dis, c'est que je vais faire ça, mon réjeuner, 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 mon réjeuner. Il y vit si c'est que ça. Il y a deux ans, il y a un esprit. Dans l'esprit qu'il y a, l'esprit qu'il y a, c'est quoi ça fait là? L'esprit, quand il y a recevoir de Dieu, il donne mon âme. Il dit à mon âme, tu décides ça, tu files ça, tu fais ça. Tout ce qui est contraire à ça, tu laisses tomber. Et puis, c'est un âme-là, il traîne tous les capables à aller recevoir de Dieu. Il s'obtête son âme. Mon âme, exacte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu. Amen. Alors, il y a un aban chrétien spirituel de vaciller, tantôt de spirituel, tantôt de chanel. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Nous faisons faire colère de moins en moins jusqu'à l'arrêt de faire colère. Il y a des gens qui agachent nous, mais nous faisons spirituel. Nous faisons surtout que cliquer. Il ne faut pas lui dire plus qu'il y a une minute, des minutes. Ça m'arrive aussi, hein? Un outburst of temper, nous faisons. Mais le outburst of temper, il doit être très court. Une minute ou cinq. Et là-bas, il dit, subject the soul to the spirit. Donc, il dit, go, en l'air, c'est plus très même, boule-t-il même, pas trop de même, t'as un peu dormi, il est bien encore, et une semaine, une mois, et là-bas. Et quand on a raison, on a beaucoup de feeling, beaucoup d'émotion. L'émotion, il n'est pas bon, il n'est pas pas bon. Émotion, il est très important, l'émotion. L'émotion est important. Si nous voulions faire l'émotion, nous trouvons faibles, alors de ca l'émotion. Si nous voulons faire l'émotion, nous voulons faire l'émotion. Le troisième Il n'a pas de pansage, il faut beaucoup parler. C'est longtemps, il n'a pas de pleurer tout ! Et dans un matelot, ce vaut beaucoup mieux pour une personne, il n'est pas savu que toi je vais pleurer, te va courir, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer ni froid ni chaud dans un matelot. Hein ? Si moi, les 20 ans, je ne te pas tout, moi, les temps, que je ne te pas marier, moi, je te lève, moi, je te lève dans l'auto. Hein? Embrasser, moi, non, tu n'y en a même pas, comment, nous, pour dire, il y a une communauté. Mais, tu te fais, là, l'émotion. L'émotion est important, ça! Seulement, il y a l'émotion, mauvais, hein? Tu ne sais pas, tu ne sais pas, comment on se dit, tu te lèves, tu te lèves, tu te leves, tu te lèves, 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 tu te lèves. Ça, il y a une mauvaise émotion. Non-emotion. Mais, dans la minute qui suis, il y a un subject. Je ne suis pas mon âme, non ma âme, non ma âme, tu n'es pas la forte monsieur. Jésus est là-bas, está Wereld es-tête et que moi, je te lèves à vont-ils Je te comprends? Moi, vous explique beaucoup, mais je veux pockets dans tout le monde es-tu quelqu'un, moi? L'homme spirituel. sinon c'est l'âme qui rentre le dessus ça se fait avec comment vous dire c'est ça les secrets de l'homme spirituel, il y a un progrès pour lui faire mon Dieu quand je trappe sa micro-lame je viens là, capable d'envoler sa gratis qu'il veut, je ne sais pas connu Amen je ne sais pas qu'il y a des autres qui vont dire de montrer mon Dieu je ne sais pas qu'il y a des autres ça fait la nuit en privé et Dieu m'a montré quelque chose Amen mais vous n'êtes pas capable d'être vous n'êtes pas capable de s'agréer vous n'êtes pas pas découragé mais disons vous n'êtes pas capable d'être Amen moi j'étais en train de s'agréer c'est là il y a des droits, il ne faut pas demander à des droits et ça va avoir fait ça c'est pas mal un des dégâts je vais faire les pires je vais y aller plus là moi je ne sais pas qu'il y a besoin de ressentir ou du monde ne peut pas dire bonjour ça tu n'as pas l'issue ce problème là il y a des choses il y a des choses il fait ma vie il est là il fait ma vie il fait ma vie il fait ma vie c'est ça bonjour là, Will, Will Power, l'intellect, le raisonnement. Moi, 40 ans, on peut expliquer nous là, mais mon besoin est terminé là. Et, frères et sœurs, c'est ça qui fait un homme rempli du Saint-Esprit qui est un homme sonnel qui n'est pas capable de subir cette frustration. Amen. En tout cas, je suis un homme qui est capable de dire, moi qui parle d'un grand, 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 grand. Au bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants de nous. De toute façon, ça ne va pas qu'à raconter. C'est une vie, elle ne va pas qu'à raconter. Ça va raconter. Trop, trop taille, trop taille, trop taille. Réalement, on n'est pas le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants de nous, il n'y a plus qu'on prend pas de nous. C'est pas vrai ? Et là, mon jeune, mon jeune, pendant, mon vie, c'est un plus long, j'aime le mot la vie, pas une référence entre autres, pas quoi, plusieurs réfères, des semaines, plusieurs semaines, plusieurs semaines, je ne vais pas donner de détails, plusieurs semaines. Mais là, tu veux dire-moi, tu peux tu es fan ton nom. Prenez-moi, ça où il est tout le monde, moi aussi, je me suis converti, il est une assez grande vie, il a 45 ans passé, c'est très beau. Arrive un certain moment, quand il a raison, 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 il a raison. Vous ne vous comprenez pas, il a raison, il a raison. Vous ne vous comprenez pas, pas plus prédibilité, à mon nom. Et à mon 37ème décision, from then to now, que, oui, les questions, même quelques fois, cause du mal, cause du bien, si on t'en lit pas, quand on t'en lit, quand il faut la bierté. La bierté, ça boule bien. Alors, il a raison. Alors, il a raison, l'autre. Amen. Il ne faut pas plus spiritual que ça, moi. Mais combatte pour ma crédibilité et pour mon honneur. Ça, j'ai lévé dans le passé. J'étais jeune. Ah ouais? Vous avez compris, je ne suis pas là. Mon pape est spirituel qui est de moi. C'est le secret de la vie spirituelle. Amen. Pas de cause de vie. C'est lévé la guerre aux autres parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est attention. Oui, non. Il est comme ça pour nous tous. Alléluia. Vous avez compris, moi? Donc, l'homme est spirituel. Il n'est pas chagrin. Il n'est pas triste. Il constate certaines choses, mais il est spirituel. Je ne suis pas là. 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 Voilà. Il n'est pas laissé dominer par ce sentiment, par ses émotions. Ce sentiment, ses émotions, ne ont pas laissé dominer. Amen. Il est résonné, il est subjecté à la spirituelle de Dieu. Il est spirituel. Mais il est un peu, il est un peu. Nous subir, mais nous ne pas réagir. Et c'est là que Dieu vient et parle. Amen. Crois-moi, crois-moi, frère et sœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et là, le Seigneur lui parle, lui révèle. Je peux tenir. Moi, comme ça, je peux tenir, je dis bon Dieu, frère et sœur, je te connais. Et le Seigneur, quand je te connais, je te connais. Mais on reste spirituel. Amen. Si tu apprends qu'il y a du monde une cause du mal de toi, une espèce de toi du mal, tu connais ça. Tu te connais. Si tu apprends qu'il y a du monde comme ça, troisième domaine. Si tu as fait, le Seigneur fait l'évolution. Béni, Amen. Vous réagissez. Je te comprends, vous répondez. Comme ça, tu m'as fait. Comme ça, tu m'as fait. 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 Vie spirituelle. Progiveness. Amen. Qui aussi ne sait pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il dit. Vie spirituelle. Tu m'as fait. Tu m'as fait. Tu m'as fait. Vous pouvez aider. Vous pouvez aider. Amen. Hallelujah. Léer là, ça grève là, il assiste là. Ça, c'est un autre affaire. Vous ne pouvez pas nous trouver motifs. L'émotion, c'est puissant. Mais il est subjectif. Tu m'as fait. Tu m'as fait. Je m'as fait. J'ai fait. Vous m'as fait. Je m'as fait. Je m'as fait. Je m'as fait. Vous m'as fait. quand même de comprendre. A nous regardons le psaume 131. D'encore cinq, dix minutes. Psaume 131. Psaume 131. Psaume 131. Psaume 131. Psaume 131. And psaume 131. The spiritual man. Psalm 131. Quantique des degrés. Quantique des degrés, ce n'est pas une quantique au bassin. Ça veut dire pour monter. Quand je suis sur aussi dans le village, dans le village, pour monter à Jérusalem, Jérusalem, même lieu à une colline, et là, ça même qui appelle ça quantique des degrés, ça veut dire Psalm of Assen, ça veut dire de monter, pour dire je pense que ça va être parfaitement à Jérusalem quantique des degrés. L'éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards au thème. Il n'est l'équerre, mais il n'est pas enflé d'orgueil. Il n'a des lisiés, mais il n'est pas un regard au thème. Pas juste un regard avec lisié, c'est vrai, il y a une perception aussi au thème. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi, puis dans l'orgueil, mais l'humidité. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Je ne vais pas dire que l'esprit calme et tranquille. C'est cette âme calme et tranquille que l'esprit à l'heure, vivant, sensible, spirituellement sensible dans son esprit, parce que son âme est calme. Si son âme n'était pas calme sur l'esprit, il n'est pas capable de recevoir les révélations. Comme un enfant sevré, c'est-à-dire qu'un enfant l'infinie voit se diluer, l'infinie, 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 on ne peut pas connaître Heinz, Baby Food et que les rois n'aient pas qu'ils aiment aller voir son âme. Il est joli qui s'accueille. Justement, et auprès de sa mère, l'enfance sevrée qui est auprès de sa mère, il est joli du sang. Et tous nous ne connaissons pas. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Amen. Not the body. Not the spirit. The soul. Soul, willpower, intellect, raisonnement, l'émotion. Beaucoup du monde émotif, émotionnel. Jésus qui est émotionnel. Jésus qui est émotion, pardon, c'est rien. Jésus qui est dans l'émotion. Mais il n'est pas qui est émotif et émotionnel à l'outrance. L'âme de Jésus et son esprit étaient séparés, soit punis. Séparés dans le sens. Am qui te l'écho, non. Think together. Mais, 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 divided by the sword of the word of God, c'est qu'il veut dire, qu'est-ce que Jésus nous m'a dit d'un maîtrise? C'est qu'il m'a dit d'un maîtrise, c'est une femme qui peut écouter et qui vous regarde ça, c'est aussi. Vous m'a dit à part là, Jésus tient à l'émotion. C'était un être humain, il disait à l'émotion. Il pleurait devant Jérusalem, il pleurait devant Tombo, Lazare. Après, il a une grâce bon dit, après, il disait à l'agenceau, on ne maîtrise de l'émotion, c'est qu'il y a une mixture, tout ce qui est mélangé par pur. L'eau pure, c'est l'eau, l'eau, l'eau même. L'argent, 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 c'est comme un mixture, c'est pas que c'est sale, hein? Quand on prend l'agenceau, on met dans des l'eau, bien, il y a une mélange, il n'y a pas de quelque chose correcte. L'argent, bon, non? L'argent, bon, l'argent, pas joli? L'eau aussi joli. Mais on prend l'argent, on met dans l'eau, pas prendre l'agenceau, on met dans l'eau, on met dans l'eau, on met dans l'eau, on met dans l'eau, mais il n'est plus l'eau pure. Pour les pierres, il vient d'un seul élément. Vous pouvez comprendre? Mon âme, j'ai l'âme calme et tranquille, ça va venir dans un an, ni dans des gens, il n'a dit, non, je ne suis pas tranquille. Et tu es à vert, et il n'y a pas peur. Ça t'empêche ton spirituel, tu es à l'aide des Corinthiens. C'est pourquoi? C'est un dividing of the soul and the spirit by the soul. God, God, l'esprit calme. Et c'est avec une longue expérience qui s'est arrivée. Il n'y a pas et il n'a même connaissance qui n'importe qui en vient, il n'y a pas la même la vie spirituelle. Vous voyez, vous avez compris ce que je veux dire par là? Quelqu'un, j'ai 20 ans pour faire un un serment. Parce qu'il faut 20 ans pour faire un homme. Dieu est à peu près et il n'y a bien, il n'y a bien, il n'y a bien, il n'y a bien, il n'y a pas de dire par là et il n'a l'expérience de la vie qui amène sa calmesse qui est subject au spirituel en avant de le Dieu Seigneur. Maintenant, il te dit à ma femme Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le spirituel recevrait trois principes puis les dir還aux en lecture de la Bible d'une façon, les circonstances et puis il y a quelque chose qui pousse ou pas ça. J'ai autant une chose plus fort que ça. Et quand vous habitez, vous connaissez. Quand le Père me parle à travers la Bible, vous connaissez. Quand je ne peux pas causer que moi, je peux bénir quand même. C'est une lecture normale. Ça aussi, moi bénis pour une lecture normale. Mais quelquefois, le verset est son et Dieu me parle. Et ça, il est tellement exact de la situation. Il faut donc, ça, c'est le secret de cet homme spirituel. Il faut l'apprendre, c'est le secret de cet homme spirituel. Vous comprenez ? Est-ce qu'il n'est pas gagné par une chose de l'église à grève ? Là, oui. Inévitable, c'est un peu capable, mais dans la minute qui suit, avant que le soleil ne se couche, il y a besoin de réagir spirituellement. Il y a besoin de cet homme spirituel. Pas les skidanser. Il vint clair pour recevoir ce que l'esprit recevra de Dieu. Il veut dire, mon âme, mon âme est lée de l'église à léveur, mon brûle, Seigneur. Qu'est-ce que faire ? Mon petit recevoir. Amen. Je vous comprends ? Alléluia. Pas comme moi, un headquarters, un premier ministre, un bureau gouvernement, un ministre, c'est pas qui était, et dans ce régional office là-bas, il y a une mail, il y a une fax, ça n'est qu'un sorti, là il y a un téléphone de l'État, vous connaissez, et c'est qu'il y a un transfert, ou pas, un transfert, ou une d'université de l'Ownerschool. Et là, il y a exécuté, mais ça met ça, là il y a une sortie, là-haut, vraiment, il y a une sortie, et puis, c'est ainsi qu'il nous morce avec le Seigneur, et notre âme, et pas amène le bal. Amen. Quand nous frustrons, nous en colère, nous nous avons des émotions, nous avons des raisonnements, c'est l'âme qui parle trop. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez, en tout cas, c'est ma façon de vivre, est-ce qu'il coûte moi des années, l'air là, nous morce avec le Seigneur. Alléluia. Comment vous pouvez continuer ? Comment vous pouvez garder le calme ? L'autre, le Seigneur est avec nous. Amen. Alléluia. L'amour, il n'y a pas quoi, voilà, livre et l'amour. Mais ensemble, nous vous voulons. Alléluia. Alléluia. Mon petit à l'autre, c'est ça, parce-qu'il dit, je filmais ça dans mon litre. Nous m'arrête la même, ou quoi. Séminaire minien de tout-là minien. Zéluia, 2 Corinthiens, 3-18, et puis nous terminais, nous, mon cause assez longtemps, on va aller à ce que ça ce matin, et puis nous faisons, collègues d'abord, les offrandes ensuite, et la collègue d'abord, elle a cinq saines ensuite, et là, regarde ça un petit coup. Nous tous, qui le visage découvert, vous pensez à mon épisode ce matin, il y a qui travaillent hyper d'iso-place, qui perdent hyper d'iso-place, elle a quitté ce madame, elle a quitté ses enfants, elle a quitté ce travail, et qu'elle n'a pas vraiment une série en colère. Je ne peux pas dire à toi non, moi, il y a une raison aussi, il n'y a pas une question de raison, il y a une 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 autre. Non, ben, il y a un peu d'arbres qui vousперlevé, il y a un million là-bas comme contre, il y a une couple Big Boss, là cinquante lesini arts, hein, non, tu as dit, là, il y a plutôt de travail pour lui même, hein, si tu t'esיחé de calme comme un homme spirituel, ben, tu te sens. Ben, on a dit�, tu viens, hein, moi, dans ton place, moi, viens, ça, c'est le cas où viens, il passe, t'es pleine, hein, pardon, Un homme calme, la Bible dit qu'il y a un port d'une ville. L'homme calme est un port d'une ville. L'homme calme est capable de faire des autres. L'homme calme est capable de faire des autres. L'homme calme est capable de faire des autres. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord? Et on a un petit petit peu un travail. Demain, allez mon frère. Allez, dis-moi de ne pas tromper aujourd'hui. C'est tout. Amen? D'accord? Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, métamorphosés en la même image de gloire en gloire comme pour le Seigneur l'Esprit. Nous baissons la tête. Elle nous donne à retourner. Nous vignons spirituels. Nous maîtrisons notre âme. Nous baissons tous ceux-là. Comment peut-être qu'il y ait l'oreille pour être lisier et puis reste calme? L'homme peut, et il doit.